Non, d'abord, commençons par faire un tout petit point. Nous sommes dans un pays qui a été sinistré par deux années d'errements dans la décision de ceux qui le gouvernent et qui ont conduit, dans ce pays comme dans d'autres, à une récession absolument incroyable. On peut parler même, à certains égards, d'effondrement de la production et de l'échange. Pendant que tout le monde endurait cette crise, les uns au chômage technique, les autres au chômage tout court, les uns ou les autres sans aucun revenu pour la toute petite entreprise, d'autres ont continué à faire des profits encore et encore et mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'en pleine crise, ils en ont profité. C'est déjà assez remarquable à observer. Et là, cette année, on découvre qu'avec l'argent qu'ils ont empilé, au lieu de, je ne sais pas moi, par pudeur élémentaire, de dire « Ah ben tiens, quand même, les gens, on a duré cette année, on va peut-être pas tout prendre pour nous, mais on va un peu en distribuer. » Pourrais-je pas ? Non, c'est l'inverse. Ils se sont gavés comme jamais. Et en plus, plutôt que de donner du salaire, plutôt que de donner des primes s'ils ne veulent pas donner de salaire, ils ont, avec cet agent, racheté leurs propres actions pour en faire monter le cours. Donc, clairement, on a affaire à une classe parasite qui est là, qui vit sur le dos du pays, qui ne produit absolument rien, parce qu'aucun patron du CAC 40 n'a jamais produit rien, d'aucune manière, et on ne peut pas dire que leur conduite des opérations soit si brillante que ça mérite un tel accaparement. Voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, l'heure a sonné, maintenant, c'est le tour du peuple. Il faut qu'on partage et qu'on donne à ceux qui travaillent ou qui aimeraient travailler, qu'on donne du salaire, qu'on donne de la commande pour acheter des machines, pour augmenter la production, augmenter les salaires, ça fera augmenter la consommation. Enfin, tout le monde sait ça, même ceux qui n'ont que des rudiments d'économie dans la tête. Voilà pourquoi on est, cette fois-ci, tous dans la rue. Alors, je ne sais pas combien on va être, mais en tout cas, ça vaut la peine d'y être. Avec le droit existant, comment est-ce que vous contraindrez si demain vous êtes à l'Elysée ? Alors, il y a deux choses à faire. La première, on commence par augmenter le SMIC. Bien. Inutile de venir pleurer dans mon gilet que ça va encourager aux délocalisations, etc., parce que ce n'est pas vrai, les gens qui sont payés au SMIC sont dans des activités qui ne peuvent pas être délocalisées, à moins que vous décidiez d'aller chercher votre sandwich à Hong Kong ou d'aller à l'hôtel, à je ne sais où. Bref, vous avez compris. Donc, on augmente le SMIC. D'habitude, ça provoque un effet d'augmentation sur tous les autres salaires. Mais si on attend les deux pieds en savot que ça se fasse, ça risque de durer un peu trop longtemps. Donc, il y a deux autres choses à faire. Un, bloquer les prix pour arrêter de se faire vider les poches. Et deuxièmement, reconvoquer de manière exceptionnelle toutes les conférences annuelles obligatoires sur les salaires qui sont prévues dans la loi depuis les années 80. D'accord ? Donc, et on reconvoque tout le monde et on discute répartition, pouvoir d'achat. Monsieur Mélenchon, comment vous allez faire pour augmenter le pouvoir d'achat sans cramer la caisse ? Mais ça, c'est une... La caisse, elle est plus que pleine. Elle déborde, elle dégouline. Elle... à perte, la preuve, c'est que regardez, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Donc, avec, ils rachètent les actions de leurs propres entreprises pour en faire monter le cours. Ne me dites pas que cette part-là, ils ne pouvaient pas s'en passer, qu'ils ne pouvaient pas la distribuer. Je veux dire, au-delà de l'argument de morale, l'argument social, la vie commune quoi. Pourquoi empêcher les gens de vivre comme ça ? Quelle est la finalité d'un tel gavage comme ils sont en train de le faire ? Alors bon, cramer la caisse, ça n'a aucun sens. C'est eux qui sont en train de cramer la caisse. Parce que des dépenses énormes ont été faites pour maintenir en vie l'économie capitaliste. Ce n'est pas le capital, hein, qui a payé le chômage technique. Ce n'est pas lui qui a pris en charge toutes les dépenses de la crise. Encore une fois, c'est la caisse commune, celle des Français. Et encore maintenant, ça continue. Parce qu'ils vident le trésor public pour remplir le trésor privé. Quand, par exemple, ils distribuent des chèques payés avec l'argent des impôts pour compenser l'augmentation des prix de l'énergie. Donc ceux qui sont en train de cramer la caisse publique, c'est eux. Voilà la vérité. Est-ce que vous vivez avec 1 000 euros par mois aujourd'hui en France ? Alors, avec 1 000 euros, on ne vit pas parce qu'on est pile au seuil de pauvreté. Et ce n'est pas possible de le faire. Par conséquent, il y a besoin de venir à l'aide de tout le monde. Moi, là, quand je vous parle du SMIC à 1 400 euros, ça me plaît que vous me posiez cette question parce que c'est juste pour dire que ça fait 400 euros net seulement de plus que le seuil de pauvreté pour quelqu'un qui travaille souvent dans des conditions que beaucoup n'accepteraient pas. Avec des amplitudes horaires comme ça, quand vous êtes des employés du nettoyage ou de l'alimentation ou de la restauration, c'est souvent des amplitudes horaires énormes. Donc vous voyez bien que si on continue à maltraiter les gens en les payant mal, il arrive le moment où il arrive ce qu'on a pu constater dans certains pays, ce qu'on appelle la vague de démission, c'est-à-dire les gens jettent l'éponge, n'en peuvent plus. Notamment dans les métiers de la fonction publique où ils sont sous-payés, mais également dans les métiers du commun. Voilà pourquoi il y a urgence. Il faut qu'ils comprennent que s'ils n'augmentent pas les salaires, ils vont nous faire une catastrophe de plus. C'est-à-dire que les gens mal payés avec des coûts qu'augmentent dans leur vie consomment moins et donc toute la machine finit par se bloquer et se gripper. Donc vraiment, je demande qu'on y réfléchisse. Ce n'est pas une faveur que nous pouvons réclamer au nom de la société. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable à sa respiration sociale. Le peuple, la population a besoin de respirer. Après avoir passé une année et demie épouvantable sous confinement, menace de reconfinement, de masques, de pas de masques, de ceci et de cela, les voilà maintenant pris à la gorge par les coûts. Et une bonne partie d'entre eux, puisqu'on en est là, les coûts excessifs sont créés par l'économie de marché. L'économie de marché crée le chaos et le désordre. C'est le cas pour l'énergie. Parce qu'il n'y a rien dans la situation qui soit imprévu. C'est-à-dire que si la consommation, par exemple, de pétrole a augmenté, on pouvait dire quand même il y a trois mois que c'était prévisible. Or les achats se font à trois mois. Ça s'appelle des marchés à terme. Ils ne l'ont pas fait en sachant parfaitement qu'en ne le faisant pas, ils entretenaient la cherté du prix de l'essence et du pétrole. Et ceux qui l'ont fait, l'ont fait pour des raisons, qui est de se refaire une santé. Eux, de recréer de la marge pour eux et par-dessus le marché, d'obtenir un résultat qui équilibre économiquement certaines productions, comme celle qu'il y a aux États-Unis d'Amérique, où tout repose sur le pétrole et le gaz de schiste. Et pour ça, il leur faut le baril à 60 dollars. J'espère que tout le monde a suivi, mais ne croyez pas un seul instant qu'il y ait un seul petit centime qui soit dû à autre chose qu'à de la manipulation et à la volonté de encore faire du profit, encore et encore et encore et encore, de gens qui ne se fatiguent pas d'accumuler et d'empiler. Ça va se jouer là-dessus, la campagne présidentielle ? Ben moi, j'espère que les gens se posent la question de leur revenu pendant la campagne. Si, à moins qu'ils adorent se nourrir de haine des immigrés et d'abomination des musulmans, si par ailleurs ils ont une vie, ils peuvent s'intéresser à leur salaire, à leurs conditions de vie, pourquoi il n'y a pas plus de fonctionnaires pour s'occuper à l'école des gamins, pourquoi il n'y en a pas plus à l'hôpital, etc. Voilà, oui, c'est les bonnes questions qu'ils devraient se poser. Alors les autres, j'aime mieux vous dire qu'ils vont sortir leurs boules puantes et leurs violons anti-musulmans, anti-immigrés, anti-tout ça, à double dose, là, on va avoir droit. Mais il y a des réalités contre lesquelles ils ne peuvent rien. Parce que voyez-vous, quand vous n'arrivez plus à mettre de l'essence dans votre voiture et que vous habitez en ruralité, vous ne pouvez plus vivre, tout simplement. Et ça, j'espère que ça leur revienne dans la figure, parce que vraiment, il y en a assez.